Bienvenue, chaque jour il y a de nouveaux événements et nouvelles sur votre chaîne Magnews. Nous vous invitons à vous abonner, interagir et activer la cloche pour recevoir les actualités. Le 16 octobre est une journée que Miss Guadeloupe 2018 n'oubliera pas de si tôt. Ophélie Mezzino avait rendez-vous à Liévin pour l'élection de Miss Norpan Calais mais le destin en a hélas décidé autrement. La journée avait commencé avec une galère dont la jeune femme, qui partage manifestement le manque de chance de Clémence Bottineau, avait choisi de s'amuser en évoquant les aventures de Féfé épisode 2 9472719012746. Cette fois, la jeune femme en se rendant au local à poubelle, a claqué sa porte, avec la clé dans la serrure. Une porte évidemment blindée, derrière laquelle se trouvait également son téléphone. Réfugiée chez la gardienne de son immeuble et après plusieurs tentatives de s'en sortir, sans faire appel à un serrurier, il lui faut renoncer. La sublime Ophélie Mezzino a ainsi le loisir de constater que sa porte garantit une parfaite sécurité au point qu'il est impossible à ce dernier de pénétrer, sans changement de serrure. Leur tournée condamne la ravissante première dauphine de Vemala Machave à renoncer à se rendre dans l'honneur pour l'élection, et la facture à quatre chiffres du serrurier qui s'est excrimé plusieurs heures sur la porte la plonge dans un profond désarroi. L'horrible rebondissement de l'histoire bien décidé à ne pas se laisser aller à se lamenter, la ravissante reine de beauté décide alors de se parer de ses plus beaux à tour et d'aller à un concert, pour ne pas voir cette journée totalement gâchée. A 21h23 il se filme en train de révéler qu'elle part voir Karimi, un groupe haïtien très réputé et populaire des Caraïbes qui se produit pour une représentation unique à l'accord Arena de Paris devant 10 000 personnes. Ce qu'elle ne sait pas alors c'est que sortir de scène un peu moins de deux heures plus tard, le champ thermique à Ben va faire un malaise cardiaque dont il ne se remettra pas. Sur Instagram, Ophélie Mezzino est bouleversée, consciente d'avoir assisté aux derniers instants d'un homme de 41 ans qui aurait dû avoir la vie devant lui. Tellement choquant de vivre ça en direct, dur de réaliser ce qui s'est passé devant nos yeux. Il est parti avec le drapeau d'Haïti autour de lui, a dit au revoir à sa communauté, indique-t-elle. Ophélie Mezzino estime avoir pris une énorme leçon de vie avec ce drame. Je me plaignais quelques heures avant de ce qui s'était passé. Pour une porte. Une porte. Une serrure quoi ? Alors cette facture elle fait mal de ouf. Mais y'a pire dans la vie. Tout peut s'arrêter en un instant. Alors vivez, faites ce que vous aimez si vous en avez l'occasion à tel conseiller à ses abonnés. Vivez de votre passion, profitez du moment présent, dites à vos proches que vous les aimez et surtout faites attention à votre santé, a-t-elle déclaré avec gravité. Une leçon tragique dont elle se serait sans doute volontiers passée. Merci. 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 Merci.